Une vague élite avec au premier plan sur la ligne de départ la trentaine de favoris de la mascarine. Le plateau est toujours aussi relevé comme chaque année, donc on va aller au feeling et on va voir ce que ça donne. Ça reste un sport de loisir et à mon avis il faut quand même prendre du plaisir avant tout et c'est le principal. 3, 2, 1, allez ! Il faut être super costaud et puis avoir une énorme passion de la course. Pour surmonter les difficultés à venir, 4000 mètres de dénivelé positif, la recette peut-être c'est de ne pas se faire une montagne de cette course. Il sent moi bien ? J'ai mis les prêtes pour partir, merci. On a des petites crêtes ou pas ? Non pas du tout, non ça va. Direction La Redoute, 71 kilomètres plus loin, rapidement les groupes se disloquent. Ça va les premiers kilomètres ? Ça va ouais, t'as forme ! T'as forme ? T'as forme ouais et toi ? Au total, 3 vagues de quelques 500 coureurs se sont élancées sous les yeux notamment de la maire de Salazie, ancienne bénévole du Grand Raid. Très beaux souvenirs qu'on garde parce qu'on voit vraiment cette performance et beaucoup de motivation et également d'entraide entre toutes ces personnes sur les sentiers. Et puis, il y a la générosité du public pour encourager un ami, des anonymes ou un membre de la famille. On est venu soutenir la famille donc voilà, on est présent, on est là. Oui, mon mari est dedans. Donc cool et avec beaucoup de cœur, beaucoup d'émotion et c'est super pour eux. Franchement, top ! Super ! Ce qu'ils craignent, c'est ce qu'il y a devant. Là, ce qui vient de se passer, ça va très très bien. Après 6 kilomètres d'asphalte et de béton, les coureurs entrent en piste. Le temps est parfait, la route est même sèche maintenant donc là on peut avancer. L'ambiance magnifique au départ, franchement on est là, c'est trop bon quoi ! C'est un petit peu humide au niveau quand même à la Plaine des Merles, mais après, sur le reste du parc, ça va être sec et même le sentier scout, c'est hyper sec. L'élan frontal dans la descente vers Bramaron et la montée vers la Plaine des Merles donnent au sentier des allures de guirlandes éclatantes.